La fin d'année s'annonce chargée dans les études de notaires. De nombreuses sociétés n'ont pas encore adapté leur statut au nouveau code des sociétés. Le dernier délai, c'est le 1er janvier 2024 et la grande majorité des entreprises sont concernées. La mise à jour des statuts, elle s'impose pour toutes les sociétés qui existaient avant la date du 1er mai 2019. C'est une réforme de grande envergure qui, de manière générale, offre beaucoup plus de souplesse par rapport à la manière d'organiser les sociétés. Philippe a pris les devants. Aujourd'hui, il a rendez-vous chez son notaire. Cet architecte est à la tête de sa société depuis une vingtaine d'années. Il a profité de l'obligation légale pour revoir en profondeur les statuts de son entreprise. Je viens ici en me disant que je vais respecter un prescrit légal, dont j'entends parler à gauche, à droite, avec évidemment une deadline que mon comptable n'arrête pas de me répéter. Je ressors d'ici en me disant que ça m'a permis de réfléchir au futur de ma société. Ça permet également, au niveau de la distribution des dividendes, de structurer les choses un petit peu différemment et de manière un peu plus intéressante et un peu plus intelligente. Le notaire a un rôle clé dans ce processus. C'est lui qui va notamment proposer les ajustements nécessaires. C'est du sur-mesure, en fonction des statuts et de la situation de chaque société. Les poids qui attirent mon attention sont les apports qui ont été réalisés dans la société, dans quelle mesure on va pouvoir distribuer des bénéfices de manière différente. Il y a également tout ce qui concerne la cession des actions. On avait un régime en SPRL qui était très contraignant et qui offre maintenant beaucoup, beaucoup plus de souplesse. Les possibilités sont vraiment très, très vastes. Un toile étage nécessaire. La société de Philippe a bien évolué depuis les débuts. Elle gère aujourd'hui aussi bien des projets privés que publics. Un de ses derniers grands chantiers, c'est l'aménagement de la Confluence dans le centre de Namur. Ce vaste espace totalement réaménagé et inauguré en 2021. C'est évidemment un projet dont nous sommes très fiers et qui nous espérons un jour nous amènera des clients. Mais je pense que ça participe évidemment à la notoriété du bureau. Mais c'est surtout un très, très grand plaisir à chaque fois qu'on vient ici de voir le lieu investi par les Namurois. Ça, c'est vraiment notre plus belle récompense. Philippe en a aussi profité pour commencer à préparer sa succession et l'éventuelle arrivée de sa fille qui vient d'entamer des études d'architecture. Mais c'est pour plus tard. Ce changement de génération, Mathieu l'a vécu après avoir repris la société créée par son père. Ce grossiste en matériaux pour piscine a bien évolué depuis les débuts en 1999. Aujourd'hui, il emploie 12 personnes pour un chiffre d'affaires qui dépasse 10 millions d'euros. Et il n'est plus seulement distributeur, il fabrique aussi ses propres volets. C'est aussi excitant pour la société de pouvoir s'amuser à se démarquer par rapport à la concurrence, à être beaucoup plus dans le jeu de la fabrication. L'entreprise a également développé une gamme de produits à son nom, toujours pour se démarquer de la concurrence. C'est en 2020 que Mathieu a racheté les parts de la société, un passage chez le notaire qui est allé au-delà du strict nécessaire. J'en ai profité pour changer les statuts de la société. Principalement, il y avait cette histoire de SPRL vers la SRL, mais aussi, voilà, c'était des statuts qui avaient été écrits en 1999. Lors de la création de la société, il y avait beaucoup de choses à remettre au bout du jour. Pour se mettre en règle, il faut passer devant le notaire avant le 31 décembre de cette année. Je ne peux que suggérer, en tout cas, de fixer au plus vite un rendez-vous chez son notaire pour ceux qui ont une société. Durant la fin de l'année, on anticipe un engorgement important des études. Question coût, il faut compter environ 1300 euros. Cela dépend de la situation de chaque société. Un investissement pour préparer et anticiper le futur. C'est bon, merci à vous.